Prêtez une oreille attentive à ces paroles bénies qui pourraient transformer votre vie. Si vous faites face à des défis tels que le manque d'argent, que vous soyez confronté à des problèmes d'argent, de santé, de relations familiales ou tout autre défi de la vie, alors écoutez attentivement ces conseils convaincants jusqu'à la fin de cette vidéo. Inch'Allah, avec les grâces des deux cycles de prière nocturne, vous surmonterez ces épreuves et votre vie sera épanouie. Alors restez avec moi, et laissez-vous guider par ces paroles inspirantes qui vous mèneront au succès. La première étape cruciale est de vous réveiller entre une heure et trois heures du matin. Dès que vous vous levez du lit, commencez par prononcer les invocations suivantes pour vous protéger contre le diable, Bismillah, au nom d'Allah. Ensuite, préparez-vous à faire vos ablutions, Wudu. Cette purification physique et spirituelle est essentielle avant d'effectuer la prière de Tahajoud. Voici l'invocation à réciter après avoir terminé les ablutions. Ash'hadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ash'hadu anna muhammadan, abduhu wa rasoulu. Cette invocation signifie « J'atteste qu'il n'y a de divinité, digne d'adoration, qu'Allah, lui seul, sans associer, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. » Après avoir effectué vos ablutions et récité l'invocation de témoignages de foi, vous voilà prêts à vous engager dans la prière de Tahajoud. C'est le moment idéal pour porter vos préoccupations et vos affaires devant Allah. Commencez par vous installer confortablement et concentrez-vous sur votre Seigneur. Ouvrez votre cœur et exprimez-lui avec sincérité et humilité les problèmes que vous traversez, que ce soit des difficultés financières, de santé ou familiales. Demandez-lui de résoudre ses épreuves par sa toute-puissance et sa miséricorde infinie. Par exemple, vous pourriez dire dans votre prière « Oh Allah, je me présente à toi avec mes problèmes d'argent qui me causent tant de soucis. Je t'implore de bénir mes moyens d'existence et de faciliter mes affaires. Accorde-moi la paix dans mon cœur et la prospérité dans ma vie. » Ou encore « Oh toi, le guérisseur, je viens à toi avec mes problèmes de santé. Je te supplie de me guérir de mes maux et de me donner la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Enveloppe-moi de ta miséricorde et de ta protection. Laissez ces paroles jaillir du plus profond de votre être, avec sincérité et confiance en la bonté d'Allah. Imprégnez-vous de cette connexion avec Lui pendant cette prière nocturne bénie. Qu'elle devienne un refuge pour votre cœur et une source d'espoir pour résoudre vos difficultés. Ensuite, entamez le premier cycle, Raqqat. Récitez l'ouverture, Al-Fatiha. Voici la Sourate Al-Fatiha en arabe. Récitez cette Sourate avec recueillement et concentration, en méditant sur son sens profond. Récitez une autre Sourate courte, par exemple l'Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Wallahu Ahad, Allahussamad, Lamyalid Walam Yulad, Walam Yakunlahu Kufouan Ahad. Effectuez le Ruku, inclination, en pliant le haut du corps, les mains posées sur les genoux, en disant trois fois, Subhana Rabbi Al-Azimi Wabi Hamdi. Relevez-vous en position debout, Kiyam, en disant, Rabbana Walak Al-Hamd. Lors de la prosternation, Sous-Jud, c'est le moment idéal pour demander à Allah ce dont nous avons besoin. En effet, lorsque nous sommes en position de Sous-Jud, la tête touchant le sol, nous nous trouvons dans une posture d'humilité et de rapprochement avec notre Créateur. C'est un instant privilégié, où nos supplications seront plus susceptibles d'être exaucées. Nous pouvons donc profiter de ce moment béni pour implorer Allah. Par exemple, vous pouvez dire Relevez-vous en position assise, Julus. Répétez la prosternation, Sous-Jud, une deuxième fois. Lors de chacune des quatre prosternations, Sous-Jud, de la prière, vous pouvez renouveler vos demandes à Allah. Terminez le premier cycle en vous relevant debout pour entamer le second. Reproduisez exactement les mêmes mouvements pour le deuxième cycle. Après avoir accompli ces deux rak'at, vous pouvez rester assis un moment pour invoquer Allah, lui demander pardon, le remercier, et lui confier vos préoccupations. Concentrez-vous sur cette prière avec humilité, piété et dévotion. Que ces deux cycles bénis vous apportent le réconfort, la paix intérieure, et la résolution de vos difficultés, si Allah le veut.